Les facteurs tels que la mondialisation, le changement climatique, les pratiques agricoles non durables ou même le commerce des animaux sauvages sont à l'origine de la réémergence des agents pathogènes responsables des épidémies qui menacent aussi bien l'homme que le monde dans lequel il vit. Notre pays, le Bénin, n'est pas en marge de ce constat qui engendre de lourdes répercussions socio-économiques. Selon les spécialistes, la source de plusieurs maladies qui influencent la santé de l'homme est d'origine animale ou environnementale. Il va de soi que la gestion de ces risques sanitaires ne peut être sous la responsabilité d'un seul secteur, d'un seul département. Cette gestion nécessite plutôt la pleine collaboration des acteurs de la santé animale, humaine et environnementale. Promouvoir l'approche Une seule santé revient donc à mettre en lumière les relations entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. La commémoration de la journée mondiale de l'approche Une seule santé le 3 novembre chaque année depuis 2016 me donne l'occasion cette année de saluer la vision du président de la République, son excellence monsieur Patrice Talon et de tout son gouvernement. Une vision qui se concrétise tous les jours à travers toutes les réformes entreprises dans ce secteur, dans ce sens et bien dans d'autres. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour la célébration de la journée mondiale de l'approche One Health, une initiative qui a commencé en 2016, One Health, une approche globale visant à équilibrer et optimiser le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle ressemble à différents secteurs et communautés pour faire face aux défis de la santé et de l'environnement, assurant ainsi la propreté de l'eau, l'énergie et l'air, une alimentation sûre et nutritive, la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement rural. Aujourd'hui, en cette journée, One Health, nous lançons le programme de sécurité sanitaire mondial financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. À travers l'Agence américaine pour le développement international, ce nouveau programme s'engage à lutter contre la menace croissante des épidémies, des pandémies et des autres maladies infectieuses émergentes. Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre attention et votre dévouement envers cette mission cruciale. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus sûr et plus sain pour tous. Pour terminer, permettez-moi de saluer l'excellente collaboration entre nos deux nations et de réaffirmer l'engagement du gouvernement des États-Unis d'Amérique à soutenir les efforts du Bénin dans le secteur de la santé. Je voudrais donc saisir l'opportunité de cette cérémonie pour nous inviter à maximiser et étendre les avantages de cette approche One Health en la rendant plus opérationnelle, en renforçant les mécanismes de coordination multisectorielle au niveau national, régional et mondial. Notre efficacité passe certainement par l'utilisation des 4 C, la communication, la collaboration, la coordination et le renforcement des capacités. Je souhaite plein succès à l'approche Une seule santé au Bénin et dans le monde. La célébration ce jour, la journée mondiale Une seule santé s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation du public et des professionnels de santé sur cette approche par le biais de la collaboration entre les différentes disciplines de la santé humaine, animale et environnementale. Au cours de cette journée, d'importants sujets seront abordés tels que les zoonoses, les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiennes, les systèmes de surveillance et les stratégies de collaboration pour la prévention et le contrôle des maladies. Il me plaît de profiter de cette tribune pour rappeler que les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. Je voudrais réaffirmer ici l'engagement de nos services vétérinaires nationaux à contribuer à l'opérationnalisation de l'approche Une seule santé dans notre pays afin de préserver et de développer les ressources animales, de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un bien-être de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, 6 maladies infectieuses émergentes sur 10 ciels humains prouvent leur origine chez les animaux sauvages et domestiques. Plus de 30 nouveaux agents pathogènes humains ont été détectés ces 30 dernières années, dont 75% proviennent d'animaux. Ce lien entre la santé animale et la santé humaine continuera de se resserrer alors que la population humaine augmente, occupe de nouveaux territoires et vit en contact plus étroit avec les animaux, que les changements climatiques et l'exploitation des sols favorisent la propagation des zoonoses et des maladies à transmission vectorielle et que les maladies se propagent plus rapidement à mesure que le commerce et les voyages se développent au niveau mondial. L'approche Une seule santé reconnaît ce lien étroit entre les personnes, les animaux et notre environnement et propose une stratégie intégrée et unifiée afin que les menaces sanitaires puissent être contrées de manière globale par la collaboration d'espérés dans de multiples disciplines, vétérinaires, médecins, épidémiologistes, praticiens de la santé publique et spécialistes de la faune. Aujourd'hui, je vous appelle tous à vous engager activement dans la promotion de l'approche Une seule santé. C'est un défi que nous devons relever collectivement et qui nous oblige à travailler ensemble, à partager nos connaissances et à collaborer pour le bien de tous. Ainsi, le nouveau projet Global Health Security Agenda, financé par l'USAID, représente une opportunité inestimable pour renforcer notre capacité à faire face aux menaces sanitaires émergentes dans une approche Une seule santé. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que l'approche Une seule santé n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle est essentielle pour garantir un avenir plus sûr, plus sain et plus durable pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons faire la différence en unissant nos forces, nos connaissances et nos ressources au service de la santé de notre nation et de notre planète. C'est grâce à des partenariats solides que nous pouvons avancer vers une meilleure compréhension et une meilleure mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier pour votre engagement en faveur de la mise en œuvre de cette approche. C'est sur ces mots que je déclare lancer ce jour, vendredi 3 novembre 2023, la Journée mondiale Une seule santé. ... ... ...